Les espaces et domaines publics déjà libérés à Paracour, conformément à la décision du gouvernement. La confiance n'exclut pas le contrôle, d'où cette descente conjointe des autorités préfectorales et municipales sur le terrain. Il y a un peu plus d'un mois que l'opération de libération des domaines et espaces publics est entrée dans sa phase active dans la ville de Paracour. Et il a à se féliciter en tout cas, d'abord féliciter les populations pour la spontanéité avec laquelle elles ont bien voulu libérer les espaces. Preuve de ce qu'elles ont souscrit à la démarche du gouvernement. Les travaux se déroulent normalement et puis il n'y a qu'à s'en réjouir en tout cas. Et pour un meilleur cadre de vie, l'heure est déjà au ramassage des gravats dans plusieurs quartiers de la ville. Les gravats, je peux vous dire, depuis qu'on a commencé, sont restés dans la ville. Il y a des tronçons qui ont été définies, prédéfinies avec les services techniques de la mairie. Et c'est à ce niveau que nous allons pour fermer les trous qui ont été cruisés par les eaux d'écoulement. On a constaté que les engins n'arrivent pas à rentrer dans tous les coins pour pouvoir travailler. Donc on est obligé de recourir à la main d'oeuvre humaine. On est en train de faire l'opération dans un but précis. On ne peut pas permettre qu'en même temps qu'on est en train de renvoyer d'autres, que d'autres viennent s'installer fortement ou bien de manière sporadique sur les espaces libérés. Un grand nettoyage est annoncé dans le tout prochain jour pour redonner à Paracou toute son image digne d'une ville à statut particulier. Et on ne peut pas aprender. En ce moment, on va te faire C'est parti !